Palais de justice de Pau, mercredi 2 février. Toute la presse attend la sortie d'un homme, Romain Dupuis, 21 ans, accusé du double meurtre commis à l'hôpital psychiatrique de la ville. Au milieu de la foule, une jeune femme, Ludivine. Pendant un an, elle a partagé la vie de Romain Dupuis. Après deux heures d'audition, Romain Dupuis sort du palais de justice. Selon le procureur, il aurait fait des aveux complets en donnant des détails précis sur la nuit du meurtre. Ça me fait mal parce que ça aurait pu être moi, quoi. J'étais un mec bien et je comprends pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que putain, réveillez-vous et que surtout que les toubibs, quand il y a quelqu'un comme ça, n'attendez pas qu'il se passe quelque chose pour dire la loi, elle est bien, tu vois. Faites-le, encadrez ces gens-là parce que c'est grave, quoi. Tu vois, tu détruis une famille, tu détruis une mère. Excusez-moi, je vous laisse, moi. Le procureur Eric Morel tient une conférence de presse pour annoncer que la justice tiendrait le coupable. Il a été mis en examen pour meurtre au pluriel sur professionnels de santé. C'est une infraction qui est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et la détention et après un débat contradictoire a été placé sous mandat de dépôt. Maître Saint-Palais, l'avocat de Romain Dupuis, ne nie pas la culpabilité de son client. J'assiste un garçon de 20 ans qui a reconnu avoir porté les gestes qui ont entraîné la mort. J'ai pour souci de comprendre le plus possible ce qui a pu se passer et ce qui a pu amener ce garçon à errer dans la ville de Pau pour commettre un geste absolument terrible. Un geste terrible qui a eu lieu ici à l'hôpital psychiatrique des Pyrénées le 17 décembre dernier. Un crime d'une particulière sauvagerie. Une aide soignante, Lucette Gariot, est retrouvée égorgée. Elle était mère d'un enfant. Une infirmière, Chantal Klimazewski, a été décapitée. Elle était mère de deux enfants. Comble de l'horreur, le coupable se serait livré à une mise en scène macabre. La tête d'une des jeunes femmes est posée sur la télévision de la salle de repos. Le double meurtre provoque effroi et indignation dans toute la région. Jean-François Klimazewski, le frère de Chantal, est toujours sous le choc. Je ne reverrai plus ma petite soeur. J'arriverai pas à tirer un trait sur une disparition cruelle comme celle-là. Jean-François venait de faire ses courses de Noël quand il a appris le meurtre de sa soeur. Il y a 11h30, ma soeur de Tarbes m'a appelé. Elle nous a dit que Chantal aurait eu un accident au travail et qu'elle serait morte. Elle a téléphoné chez Chantal et sa fille a répondu. Ils ont tué ma main cette nuit. Hervé Gariot, le mari de la deuxième victime, ne souhaite pas nous recevoir chez lui. Il préfère l'anonymat d'une chambre d'hôtel. Et c'est là qu'il tient à témoigner. Il ne supporte plus de voir Romain Dupuis présenté comme une victime dans les médias. On nous oublie complètement. Donc, on a parlé de nous dans les trois premiers jours qui ont pressé, qui ont suivi l'assassinat. Et après, on ne parle plus de nous, c'est terminé. Il faut savoir que moi, j'ai perdu mon épouse. Ma vie est brisée. Mon fils n'aura plus de maman à 6 ans. Vous imaginez à 6 ans, on ne peut plus avoir sa mère. Tout ça en période de Noël. Vous croyez que tous les Noëls de l'avenir seront en rose ? Même pas, c'est terminé tout ça. Selon ses propres aveux, Romain Dupuis aurait quitté son appartement dans la nuit. Il marche près de 40 minutes dans les rues de la ville et se dirige vers l'hôpital de Pau, qu'il connaît bien. Il y a déjà été interné quatre fois pour des crises de schizophrénie. Dans son blouson, le jeune homme cache un couteau de cuisine. Il serait rentré sans difficulté dans l'enceinte de l'hôpital. Il est vrai que la surveillance est quasiment inexistante et la clôture trouée en de nombreux endroits. Il casse une fenêtre pour pénétrer dans le pavillon de psychogériatrie, se blesse la main sur les bris de verre et laisse des traces de sang sur le mur, que les enquêteurs analyseront plus tard. Une piste est assez rapidement suivie, la piste d'un déséquilibré. Commence alors un travail de recherche qui se doit d'être minutieux. Test ADN sur les malades, mais aussi sur les anciens patients de l'hôpital. Romain Dupuis est sur la liste, mais il n'aura pas le temps de se présenter au commissariat. Le 29 janvier, trois policiers de la brigade anticriminalité l'interpellent par hasard alors qu'ils fument du cannabis dans une ruelle de la ville. Romain est conduit au commissariat de police et à son tour soumis à un test ADN. Le résultat semble formel. Ce serait le même que celui retrouvé un mois plus tôt sur les lieux du crime. Ludivine a 37 ans. Durant une année à peu près, elle a vécu avec Romain Dupuis. Elle s'inquiète parfois du comportement étrange de son compagnon, au point qu'un jour, elle appelle la mère de Romain et le jeune homme réagit très mal. « Oui, vous allez encore parler de ma maladie. Je ne suis pas malade. Hein, ma puce, tu trouves quoi que je suis normale ? » « Oui, ça va. Mais des fois, ça ne va pas. Des fois, tu dis des choses qui sont incohérentes, des choses que je ne comprends pas. Tu vois, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelqu'un qui te parle. Je te promets. Il tenait, tu sais, je parlais. Je m'arrêtais de parler. Et c'est comme s'il répondait à quelqu'un dessus. Et ça, il me le faisait pas plus d'un quart d'heure, tu vois. » Mais un matin, au réveil, la jeune femme prend peur. « Elle découvre une scène qui la glace », dit-elle. Ces oiseaux des Canaries ont été étouffés. Trois d'entre eux ont la tête arrachée. « Il les avait tués, décapités. Trois, il y avait quatorze. Il me les a exposés sur le rideau de douche, il les a nous. Il s'en bat. La seule explication qu'il m'a dit au bout d'une demi-heure, c'est qu'il s'est senti agressé par le regard des oiseaux et qu'il les a pris, il les a étranglés. Oui, mais une fois étranglés, ils sont morts. J'ai dû croire qu'ils en lavent les têtes. » « Je sais pas, ils t'embêtent. Ouvre la cage et laisse les voler. » « C'est ce que j'aurais fait, moi, tu vois. » Voilà. À ce moment-là, j'ai dit « Stop ». Ce jour-là, Ludivine aurait pris conscience du danger que pouvait représenter Romain. Elle décide alors de rompre. Dans les semaines qui suivent, la dérive de Romain continue. Il traîne dans les rues, fréquente SDF et toxicomanes, refuse de prendre les médicaments qu'on lui a prescrits pour soigner sa maladie. En revanche, il consommerait régulièrement du cannabis, ce qui perturberait un peu plus son équilibre mental. Puis il emménage dans cet immeuble. Nicole, la propriétaire de l'appartement, se souviendra longtemps de leur première rencontre. « Il y a eu des moments où il riait tout seul. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? » « La façon dont je parle ou ce que je vous ai dit ? » « Ou vous demandez un papier d'identité ou votre relevé bancaire ? » « Ou vous fait rire ? » « Il me disait « Non, 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 c'est rien, c'est rien. » » Ces rires étranges sont des symptômes assez classiques de la schizophrénie. La pensée d'un malade schizophrène est par définition incompréhensible, bizarre, étrange, impénétrable, imperméable. Elle s'exprime par exemple sous la forme de rires ou de pleurs immotivés. Tout d'un coup, le patient s'exprime de façon froide, il décrit ses actes de façon très froide, et tout d'un coup, il fait un sourire inadapté, complètement décalé par rapport à l'horreur de ce qu'il raconte, ou alors il raconte quelque chose de joyeux et il se met à pleurer. Ce qu'on appelle un rire ou un pleur immotivé. Des actes sans mobile, de plus en plus violents. Sur la porte de l'appartement, un dessin représente des oiseaux. Quand on l'examine de près, on s'aperçoit que le coût de l'animal a été sectionné. Romain Dupuis vit ici avec Stéphanie, une jeune femme qui aurait subi la violence de Romain et qui souhaite garder le silence. Jean-François habite l'appartement au-dessus, il témoigne. Les seuls rapports qu'on a eus, c'était pas des rapports de force, mais voilà, sa compagne, sa compagne qui venait chercher un petit peu de réconfort, un petit peu de chaleur quand ça allait pas bien entre eux. Elle s'est pris un coup, un monte, excuse-moi, je peux rentrer prendre un café. Quand elle venait comme ça, ouais, je savais que c'était parce que ça chauffait ou qu'elle craignait ou... Et puis, je pense qu'elle avait calculé que j'avais un petit peu le dessus, moi, sur... Dans les paroles, quoi, savoir le calmer, savoir le gérer. Bon, bah, elle était pas très amochée. Elle prenait des coups. Mais voilà, ça en restait. Elle est pas venue avec un bras coupé. Elle est pas venue... Ça restait le truc qui pouvait être, voilà, un coup de nerf. A cette époque, Romain s'intéresse à des jeux vidéo violents, dont les héros sont des virtuoses du sabre. Un jour, vous êtes entré chez lui, il jouait à un jeu vidéo. C'était quoi comme jeu exactement ? Qu'est-ce que vous avez pu voir sur l'écran ? C'est le jeu de samouraï, voilà, un petit samouraï qui court partout, qui a plein d'ennemis, qui plaît tout le monde. Après, sa copine, la dernière fois, on en parle, en effet, attends, il saura qu'un sable, il joue à ces jeux-là, il est comme pas normal. Mais ça en reste là, quoi. Les parents de Romain connaissent la violence potentielle de leur fils. Alors, pour essayer de lui en faire prendre conscience, ils font appel à un ami éducateur, Abdallah. On marchait ensemble et il me dit, il y a cet arbre avec plein d'écureuils. Je me trouve qu'il n'y avait pas d'écureuils dans les armes. Mais on était en train de parler, par exemple, de sa violence. Il m'a dit, mais tu t'en rends compte parce qu'il était... Quand je dis écorché vif, mais c'est aussi parce qu'il s'automutilait. Il avait les bras qui avaient des blessures partout, le visage. Donc, il y avait quand même des violences potentielles. Je le savais, je le savais. Donc, j'ai essayé de la mener dans ce... Pour travailler un peu sur sa violence. Mais il en parlait, mais avec un détachement tel, comme si c'est pas de lui qu'on parle. Quelques heures avant le double meurtre de Pau, la mère de Romain fait une nouvelle fois appel à Abdallah. Il était dans le lit. Son père a insisté qu'il se lève pour dire bonjour. Il se lève. Et là, c'est vrai, il est sorti du lit avec un blouson lacéré. Un coup de couteau. Et que peut-être en ce moment-là, je me dis, mais... On est en train de basculer sur autre chose, quoi. Le soir même, Romain Dupuis serait passé à l'acte. Ce double meurtre pouvait-il être évité ? Le jeune homme présentait depuis longtemps tous les signes avant-coureurs d'une crise grave. Automutilation, brutalité sur sa compagne, cruauté envers les animaux. Il s'achète même un sabre et se promène avec dans les rues de la ville. Dans quelle intention ? La mère de Romain réclame de l'aide à plusieurs reprises auprès des psychiatres. Ses appels sont ignorés. Elle se sent seule, désemparée. Depuis des mois, voire des années, nous sommes seuls. Personne, même les médecins traitants, les psychiatres. Les psychiatres disent, eh bien, laissons-le s'enfoncer pour le récupérer. Les déclarations de la mère de Romain créent une polémique au sein de la psychiatrie. L'hôpital de Pau est montré du doigt. Ce garçon qui a fait face à des psychiatres, lesquels ont pris des décisions, était seul avec sa souffrance, seul avec sa maladie, malgré les efforts désespérés de ses parents qui ne pouvaient pas faire davantage que de tirer les signaux d'alerte. Ils ont eu le sentiment, il faut bien le dire, de ne pas être entendus. Nous avons demandé à rencontrer les psychiatres de l'hôpital. La direction nous a répondu que, confrontés au traumatisme et à l'émotion, ils avaient besoin d'apaisement et de reconstruction. Cathy Sanders est assistante sociale au centre hospitalier des Pyrénées. Pour elle, si Romain est sorti trop tôt, il y a une raison, le manque de place dans les établissements psychiatriques. Pour avoir des places, quand il y a une nouvelle entrée, on fait sortir des gens qui ne sont pas stabilisés. Et donc après, ça pose un problème de suivi, parce que l'important en psychiatrie, en particulier pour les psychotiques, je ne suis pas médecin, enfin bon, c'est que le malade accepte un suivi et accepte un traitement sur du long terme. Un traitement que Romain ne suivait pas. Son cas était pourtant connu des psychiatres. Son dossier médical ferait même état de troubles psychotiques graves. Un dossier que les médecins n'ont pas transmis à la police au moment de l'enquête. Serge Solet, représentant d'un syndicat de police, met en cause l'attitude des médecins. Se réfugier derrière un secret médical, c'est une chose, mais le fait que les médecins psychiatres ne daignent pas communiquer des renseignements à mes collègues, des renseignements qu'ils auraient conduits immédiatement sur la piste de l'assassin, a fait que pendant plus d'un mois, un individu, un forcené extrêmement dangereux s'est promené dans les rues de la ville. Au risque de tuer d'autres personnes. La responsabilité des médecins dans cette affaire sera-t-elle un jour examinée ? Rien n'est moins sûr. Dans l'immédiat, la justice se penche d'abord sur le cas de Romain Dupuis pour déterminer s'il est ou non responsable de ses actes au moment des faits. Le code pénal dit qu'on est responsable tant que votre discernement n'a pas été aboli ou que le contrôle de vos actes n'a pas été aboli. C'est tout le problème. Romain Dupuis avait-il encore le contrôle de ses actes ? Pour Maître Darmandreil, il n'y a aucun doute. Manifestement, il me semble qu'il n'est pas allé par hasard dans cet hôpital psychiatrique, dans ce pavillon où il n'y avait que des gens, des personnes âgées, c'est-à-dire des gens, et ça a été le cas, qui n'ont rien entendu. Et après, chacun sait qu'il a brisé une vitre et qu'ensuite il a pénétré à l'intérieur, qu'il a été obligé de manipuler des objets, et qu'il avait emporté une arme terrible avec lui. Eh bien, tout ça, c'est pas par hasard. Le bâtonnier Garetta, premier avocat de Romain Dupuis, plaide au contraire l'irresponsabilité de son client. Vous avez le sentiment qu'il a conscience de la gravité des actes dont on accuse ? De manière instantanée, je vous dirais que non. Je ne pense pas qu'il ait vraiment conscience, parce que je vous dis, il doit être étranger par rapport à lui-même. La famille des victimes, elle, réclame un procès. J'étais content qu'il l'arrête. J'étais soulagé. Mais moi, comme je leur ai dit, s'il n'y a pas de procès, il n'y aura pas de justice. Le procès ne doit se tenir que s'il peut se tenir, avec un responsable capable de comprendre les questions qui lui sont posées et capable de comprendre la sanction qui pourrait être éventuellement prononcée. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ma priorité, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit jugé responsable. Ce serait trop facile de le juger responsable de ses actes. Dans ce cas-là, on n'a qu'à dire à tous les malades, effectuez tous vos fantasmes, vous ne risquez rien, vous êtes malade. Seule votre maladie est responsable, vous vous êtes responsable, donc vous n'irez pas en prison, vous serez enfermé dans un hôpital psychiatrique. Un jour, peut-être, sous médicament, vous ressortirez. Mais moi, je le sais, je ne pourrais pas le concevoir. Moi, ce serait inconcevable de dire à mon fils, un jour, tiens, regarde, tu vois le monsieur qui est de l'autre côté, sur le trottoir là-bas, mais c'est celui qui a tué ta mère. Mais tu sais, mais il est très gentil en prenant des médicaments, il est très gentil. Je ne pourrais pas le faire, ça. Au terme de la loi, le juge d'instruction ordonnera une expertise psychiatrique pour tenter de connaître l'état mental de Romain Dupuis au moment des crimes. C'est cette expertise qui déterminera s'il peut ou non être jugé. En attendant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Romain Dupuis est aujourd'hui détenu dans le centre psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux. Il a été pris en charge au sein de l'UMD, l'unité pour malades difficiles, pour malades dangereux. Il existe seulement 4 UMD en France. Une de nos équipes avait tourné à l'intérieur de cette UMD avant l'arrivée de Romain. Nous avions filmé la vie quotidienne des malades. Une centaine d'hommes, la plupart d'entre eux, ont tué ou violé. Ils sont là soit pour quelques années, soit jusqu'à la fin de leurs jours. C'est au pavillon Clé-Rambeau que l'on enferme les malades les plus dangereux. Malgré un calme apparent, les patients peuvent entrer en crise à n'importe quel moment. Pour nous, les patients ne sont pas toujours prudents. Ça va, ça va, c'est vous. Là. Tu as un chien, les deux. Tu as un chien, les deux. Ah, ça va, ça va, c'est vous. Attends, parce que je pense... Tu as un chien, les deux. Il m'a brûtu ? Non, non, non. C'est plus rouge ou quelque chose. C'est juste... Attention, hein, parce qu'il ne faut pas que je le lave, ça. Oui, oui, je sais. Puis il est mort. Michel, là. Michel, là. Là, parce que moi, je peux pas lâcher. Attends, parce que moi, je suis pas pris, là. Moi, je peux pas lâcher, là, hein. Faut que je me sorte, hein. Oui, oui. Non, 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 parce qu'il va mordre, je peux pas lâcher, moi. Allez, vas-y, c'est bon. T'es monté ! Chut ! T'es monté ! Ah non, mais c'est trop tard. Tu peux pas. Ça va ? Non. C'est tu me vois ? Oui. Là, c'est la canine gauche. Je l'ai vue arriver. J'ai juste une autonome à sortir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il m'est arrivé que je voyais bien qu'il était pas bien, qu'il fallait s'approcher pour rattraper. Et puis, bon... Qu'est-ce qu'il y avait dans cette crise ? Eh bien, le fait que M. Brun, l'airothérapeute, lui ait signifié la fin de... La fin de sa séance. La fin de sa prise en charge. Et bon... Intolérance à la frustration. Intolérance à la frustration, délire, hallucination. Ici, on tente de canaliser la violence des malades. Mais peut-on guérir la folie ? Pour essayer de comprendre, nous poursuivons notre enquête dans une autre unité pour malades dangereux à Sarguemines, dans l'est de la France. C'est la plus importante du pays. Ici, les malades sont particulièrement dangereux. Quand on arrive aux portes de l'UMD, elle a tout d'une prison, d'une véritable forteresse, où il est impossible d'entrer et surtout de sortir sans autorisation. Il faut d'abord franchir un portail métallique, puis une grille. Tout autour, un mur en béton de 5 mètres de haut et des fils électriques pour décourager toute tentative d'évasion. 162 patients sont enfermés ici. Des malades célèbres y ont séjourné, comme Pierrot le Fou, Georges Cipriani d'Action Directe, ou l'agresseur qu'avait poignardé le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. A Sarguemines, aucun malade ne peut se déplacer sans être accompagné. C'est dans cette salle de 50 mètres carrés que les patients passent la plupart de leur temps constamment surveillés par des infirmiers. Ces hommes sont en majorité des schizophrènes comme Romain Dupuis. Tous sont déjà passés à l'acte et sont considérés comme dangereux. C'est le cas d'Olivier. Le docteur mental d'origine a considéré comme quoi j'étais dangereux parce que j'ai voulu me mettre fin à mes jours. Dangereux pour toi ? Dangereux pour moi et dangereux pour les autres. Parce que chaque fois que je suis dans un contexte qui est bien, il faut toujours que j'arrive à le détruire. Je le détruis petit à petit, quand je le détruis petit à petit, après je pars en fusée, je pète tout. Trop dangereux pour les hôpitaux psychiatriques classiques. Trop dangereux pour la prison. La plupart de ces hommes ont été jugés irresponsables des actes qu'ils ont commis. Par exemple Patrick, schizophrène lui aussi. Il y a 7 ans, il a tué sa mère. Il passe derrière. Vous vous rappelez de la scène ? Vous vous rappelez du moment où vous avez tué votre... Ouais, je me rappelais. Ouais, je suis en train de manger. C'était pendant le repas que j'ai pris le couteau à palme. J'ai tranché la gorge. C'était comme ça, sans réfléchir. Oh si, elle m'avait fait des réflexions. Elle m'avait énervé. Elle m'avait bien énervé le jour-là. Quand j'ai fait ça, la connerie là. C'est vraiment dans un état second. Dans un état de... Malade. Irresponsable. Mais ça, il me dit ce que je suis dangereux. C'est un des propos... Subversifs et tout. Quand on voit le surprendre, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'envoi, non ? Bah oui, nous on le connaît aussi comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des actes qui nous ont pris le contraire, quoi. Et qui ont témoigné personnellement. Donc je pense que le terme de potentiellement dangereux est justifié dans ce cas-là. on a commencé, hein. Bah si je suis sorti en... 96. J'ai fait 7 ans à ramener et j'ai encore agressé un malade. J'ai un ciseau à bois. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ça ? La vengeance. J'ai un infecté qui me dit, ouais, j'en ai marre. Je crains. Je crains. Messieurs. C'est l'heure des médicaments. Deux fois par jour, les malades reçoivent leur dose de médicaments. Un traitement censé diminuer leur agressivité. Vous trombez encore beaucoup, hein. Des potions qui agissent sur le cerveau. Une sorte de camisole chimique. Un type de traitement que Romain Dupuis refusait de suivre. C'est génial. Essentiellement des neuroleptiques, ce qui sert essentiellement à réduire le délire ou supprimer les hallucinations. Bon, c'est un effet calmant également. Un patient peut être dangereux quand il prend pas son traitement. Mais une fois qu'il est soigné, qu'il prend son traitement, le risque est contrôlé. Le risque est contrôlé. Mais ici, on ne parle pas de guérison. On évoque tout au plus la stabilisation. Les thérapies passent aussi par des activités ludiques comme le karaoké. Ce sont les patients qui choisissent la musique. Les portes du béni dancier Bientôt vont se refermer Et c'est là que je finirai ma vie Comme d'autres gars l'ont fini Et c'est là qu'ils ont fini Et c'est là qu'ils ont fini Objectif des soignants, réussir à faire parler leurs pensionnaires des crimes qu'ils ont commis. Les sortir de leur mutisme, de leur silence. Il faut souvent attendre plusieurs mois avant qu'ils parviennent à mettre des mots sur leurs actes. Franck est ici depuis six ans et refuse de parler aux soignants. Il a été envoyé en UMD après avoir tué une femme et ses deux enfants. La justice l'a déclaré irresponsable. C'est la première fois qu'il accepte de raconter son histoire. On m'a appelé le monstre danger etc. On vous a appelé comme ça ? Jack l'éventreur Parce que j'ai éventré la femme. Un crime de fou en fait. Mais normalement je ne suis pas quelqu'un de dangereux. Pas du tout. Et pourquoi vous êtes là Nora ? Parce que la gravité du crime fait que les psychiatres hésitent à me relâcher quoi. Ils ont peur de la récidive. Que je recommence quoi. Et vous qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est faux. Je n'ai aucune raison de recommencer quoi. Vous avez l'impression d'être fou ? Pas du tout. Au moment du meurtre je l'étais ouais. Avec le LSD. Et maintenant vous avez l'impression d'être comme tout le monde ? Ouais. Je n'ai pas de maladie. Mais ça les psychiatres ne le croient pas. Pour les psychiatres, Franck et Schizophrène a tendance paranoïaque. La même maladie mentale que Romain Dupuis. Les médecins ignorent s'il pourra sortir un jour. Le schizophrène a parfois des, ce qu'on appelle des crises de lucidité. On peut voir ça comme ça. Où il se rend compte tout d'un coup dans une espèce de paix ou de cohésion intérieure de l'atrocité d'un acte. Il peut se rendre compte de ce qu'il a fait. Et souvent, il peut passer au suicide. Un patient est dangereux pour lui-même. Dans ce pavillon, les cas les plus lourds. Etienne est un schizophrène dangereux. Il s'est livré à plusieurs reprises à des actes de cannibalisme. La dernière fois, c'était en prison. Il a tué son compagnon de cellule et mangé sa cervelle. Plusieurs mois après les faits, il refuse toujours d'en parler. Etienne n'en dira pas plus. Face à ces patients imprévisibles, le personnel médical reste constamment sur ses gardes. Pascale est l'une des rares femmes de cet établissement particulier. Elle sait qu'elle ne doit jamais rester seule avec un patient. Et sa vigilance est encore plus grande depuis le double meurtre de Pau. Je crois que tous les infirmiers et les infirmières, qu'ils soient en psy ou ailleurs d'ailleurs, ont été très choqués et bouleversés, oui. Je pense qu'il y a eu un avant-pôt et il y a maintenant un après-pôt. Et on ne peut plus certainement parler de la psychiatrie comme on en a parlé avant. Enfin, pas de la sécurité en psychiatrie en tous les cas. En UMD, les règles de sécurité sont strictes. Les infirmiers sont toujours deux en salle et ne tournent jamais le dos aux patients. À la cantine, couteaux et fourchettes sont comptés et répertoriés. Rien ne doit être emmené dans les chambres. Avec une dangerosité qui peut être permanente et qui peut survenir à n'importe quel moment. C'est jamais sans appréhension qu'on entend faire. Je ne connais personne qui dit que je n'ai pas peur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Règle de sécurité identique pour les sorties. Deux fois par semaine, les malades sont autorisés à se rendre à la cafétéria dans le bâtiment voisin pour acheter des cigarettes des boissons ou de la nourriture. Au retour, les sacs sont fouillés et les boîtes de conserve confisquées. Malgré la vigilance impossible de tout contrôler à l'occasion de leur visite dans les chambres. Les infirmiers trouvent parfois des objets dangereux. Un petit objet qu'on a pu trouver dans les chambres des patients. On dirait que ce soit un tube ou une partie de boîte de conserve avec des bords extrêmement tranchants et pointus. Avec ou sans armes, les malades sont toujours potentiellement dangereux. On va faire un beau petit rasage. On va te faire beau pour que tu sois un beau garçon. D'accord ? Octave semble inoffensif. C'est pourtant un patient violent. Il est atteint d'une psychose infantile. On y va, hein ? On va faire beau garçon, hein ? Voilà. Ah, tu es un beau garçon, hein ? Le rasoir, hein ? Demain, ils viennent ? Voilà. Ça va ? Ça pique pas trop ? T'es beau comme ça, hein ? T'es un beau jeune homme, hein ? Voilà, c'est parfait. Tu as vu comme t'es joli ? Bon, les cheveux, on les fera demain. Le coiffeur, il viendra, d'accord ? Tiens, allez, lèche-toi. Le coiffeur, il viendra. Le coiffeur, il viendra. Voilà, regarde dans la glace. T'es beau ? Regarde. Alors ? Ça te va ? Comme demain, le coiffeur. T'es un beau garçon. Le coiffeur, il vient demain, hein ? Voilà. Comme demain, le coiffeur. Demain. Demain. Bon, mets ça devant ta porte pour que tu le casses. Allez ! Voilà. D'accord. Allez, salut, hein. À demain, faites vos rêves. C'est sage. Ici, c'est le seul qui a agressé tout le personnel soignant. On y est tous passés. Bon, des agressions, pas trop fortes, mais tous. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple ? Il nous griffe, mais il vise toujours les yeux. Et il nous crache dessus. C'est surtout des griffes. Donc, on lui coupe les ongles au maximum, quoi, à ras. Mais malgré tout, il est très, très vif. La nuit tombée, les patients sont encore plus agités. Patrick ne trouve pas le sommeil. Il vient de recevoir un coup de fil de sa sœur. Elle ne l'avait pas appelée depuis 12 ans, depuis le jour où il a tué sa mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit des conneries. Elle était assassin, criminel. Tout ce qui lui passait par la terre. Vous comprenez qu'elle vous envoie... Oui, elle m'en veut, elle m'en veut, oui. Vous comprenez ça ? Oui, oui, je comprends. Je comprends qu'elle m'en veut. Bien sûr, je comprends. Je suis fou, mais pas à soi. Oui, c'est sûr. Mais là, elle a l'air toute remontée contre moi. La famille, c'est pénible, la famille. Des fois, c'est lourd, la famille. Des fois, c'est lourd. Toute la nuit, les surveillants restent en état d'alerte. Vous arrivez de rentrer dans les chambres ? La nuit, que s'il y avait éventuellement une urgence. C'est quoi, ce bruit ? Ça, c'est un malade qui vient de se réveiller, peut-être, ou qui se plaint parce que la lumière est trop forte par rapport à la veilleuse. Mais bon, je vais donc aller le vérifier, bien sûr. C'est ce qui perd régulièrement son bol la nuit. Et quand il les cherche, il crie jusqu'à ce qu'il le retrouve. Mais bon, là, il a une nouvelle main, donc tout va bien. Tu dors maintenant ? Couche-toi. C'est bien. Tout va bien. Bonne nuit. Peut-on soigner ces malades dangereux et leur permettre de réintégrer un jour la société. Tony a 32 ans. Il est schizophrène. Il a tenté de tuer sa mère et a plusieurs fois agressé des patients. Il aimerait sortir le plus vite possible. Et il fait part de son souhait au médecin psychiatre. Ce serait possible au bout de mois d'avoir une commission et de sortir. Ça dépend de vous, la réussite de la commission. Vous avez l'impression d'être comment, là ? Je ne peux pas faire la différence entre ce que je suis maintenant et ce que je pourrais être sans traitement. Tony peut-il sortir ? La réponse appartient à une commission médicale qui se réunit tous les 6 mois. S'il est admis, il devra d'abord passer par un hôpital psychiatrique normal avant de retrouver un jour, peut-être, la liberté. Tu as l'impression que tu vas bien ? Oui. Et tu n'as plus l'impression d'être malade ? Non. Mais il peut suffire d'un petit rien pour que ça recommence. Les médecins qui autorisent un malade à quitter leur établissement sont toujours confrontés à un cas de conscience. Sont-ils absolument certains que leurs malades ne sont plus dangereux ? Pour le docteur Séninger, psychiatre et chef de service à l'hôpital de Sarguemines, ce qui s'est passé à Pau avec Romain Dupuis pourrait très bien arriver chez lui en Moselle. Quand il se passe quelque chose, soit dans mon secteur, c'est-à-dire ici en Moselle, soit dans le restant de la France, oui, à chaque fois que j'entends quelque chose comme ça à la télé ou à la radio, je prie le ciel qu'il ne s'agisse pas d'un malade que j'ai soigné et que j'ai fait sortir. Vous pensez clairement qu'on fait sortir des gens dont on n'est pas sûr, des gens potentiellement dangereux. Dont on n'est pas sûr, oui. Un aveu qui fait froid dans le dos. Même les spécialistes les plus compétents n'ont aucune certitude sur la guérison de leurs patients. Comment deviner qu'un individu va sombrer dans la folie meurtrière ? Comment déterminer s'il est responsable ou irresponsable au moment des faits ? Pour tenter de le savoir, nous nous sommes rendus dans l'est de la France, près de Belfort. Il y a 4 mois, un adolescent, Vincent Grimler, tue son père et sa mère à coups de couteau. La cour d'appel de Besançon le relaxe. Il a été jugé irresponsable de son double crime. A la sortie du tribunal, Vincent embrasse des amis. Il est libre. Pourtant, 4 ans plus tôt, il a assassiné ses parents. A la stupéfaction générale, les juges ont estimé qu'il a accompli ces crimes sous l'emprise de la folie. Au fond de mon coeur, je sais que j'étais responsable. Je sais que j'étais pas moi-même. Il s'agit en aucun cas de victoire. Ça, je le répète encore une fois. C'est juste la logique. C'est vrai que je suis très ému. Les policiers étaient là, les réquisitions étaient très dures, le procès était dur, ses 3 ans et demi ont été durs. C'est vrai que félicitations, magistrats, qui ont retenu le doute. Pour la grand-mère et l'oncle de Vincent, ce verdict est incompréhensible. 5 mois après le jugement, il reste convaincu que Vincent aurait dû être condamné pour le meurtre de ses parents. Donc ça, c'est Olivier et ça, c'est Catherine. À l'annoncer du verdict, je pense que les 2 ont dû se retourner dans la tombe, à mon avis. Alors, on tue père et mère. C'est prouvé. C'est prouvé. On le dit au résultat du procès. Vous êtes coupable du meurtre de vos parents. Voilà. Mais vous êtes... Libre, après. Vous êtes relaxé au bénéfice du doute. Voilà. Relaxé au bénéfice du doute. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Revenons sur les faits. C'est dans cette maison du petit village de Lébétain que le double parricide a eu lieu. La famille Grimler venait juste d'emménager. Au-dessus, c'était donc la partie à Vincent. Donc il y avait une grande pièce avec où il avait sa chambre, son ordinateur, et là, c'est la chambre des parents. Donc vous avez la chambre des parents. Donc il y avait tout le... Tout le platier. Donc il est sorti de la chambre et il allait... La cuisine qui est de l'avant. Selon le témoignage de Vincent, l'action criminelle a été rapide. A 5h du matin, il se lève, prend son petit déjeuner, fume une cigarette et retourne se coucher. Une heure plus tard, il se relève, descend dans la cuisine, s'empare d'un couteau et se dirige vers la chambre de ses parents. Il fait le tour du lit et poignard de son père. C'est ensuite au tour de sa mère. Mais le couteau se brise. Vincent retourne alors dans la cuisine et s'empare d'un deuxième couteau. Quand il revient, sa mère tente de se défendre en bloquant la porte. Les traces de ses mains en témoignent. Mais Vincent prend le dessus. Au total, il donne 150 coups de couteau. Le tout aurait duré 15 minutes. Si la belle-sœur aurait pu... Si elle n'aurait pas été titanisée comme ça a été le cas, elle aurait ouvert la fenêtre, elle aurait pu sauter et puis s'échapper. Après le double meurtre, Vincent tente de simuler un cambriolage. Il renverse des meubles, la télévision et casse des tiroirs. Puis il sort de la maison. Et après, donc, à 8h du matin, ils l'ont retrouvé sur le bord, là, a priori, là, vers la route où il est sorti, il était couché. Mais... Je ne sais pas dans quel état il était au moment des faits. Vincent a-t-il agi sous l'emprise de la folie ou au contraire a-t-il prémédité froidement son acte ? Que s'est-il passé dans la tête de cet adolescent de 15 ans jusque-là sans histoire ? Dans le village de Del, où la famille Grimler tenait une boucherie de père en fils, tout le monde s'interroge. La grand-mère de Vincent habite encore au-dessus de l'ancienne boucherie, devenue aujourd'hui une boulangerie. Ici, il y a mon fils, ma belle-fille, mon fils, mon petit-fils, Vincent, et puis mon fils, et puis mon petit-fils. Avec son fils, Damien, elle a épluché attentivement toutes les pièces du dossier. Pour elle, des doutes subsistent sur la responsabilité de Vincent. Elle a accepté de nous en parler. Je me demande toujours est-ce que, si des fois, il était vraiment malade. J'ai un doute, je ne sais pas. Pour moi, c'était intentionnel ce qu'il a fait. Puis après, je me dis, peut-être dans le l'acte, il a pris un coup de folie et puis m'a fait la continuit. Et là, une fois mort, il les a encore poignardés. Ma belle-fille a eu plus de 100 coups de couteau. Thérèse se souvient d'un événement en apparence anodin qui a pu tout déclencher deux jours avant le drame dans la maison familiale. Quand ils ont vendu la crémaillère, il était avec ses employés et puis un boucher et puis un apprenti. Et puis, ils ont appelé le Vincent. Il est descendu puis il a renversé un pot de fleurs. Sa mère, en colère, lui a donné une gifle de vente personnelle. Alors, il a été vexé. Et je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le bras. Il s'est trouvé vexé comme tout. Et puis, le lendemain, il tue ses parents. Il avait accumulé une haine. Il avait déjà projeté, je pense. Pourtant, il avait tout ce qu'il voulait, ce gosse. Tout ce qu'il voulait. D'autres éléments de l'enquête troublent la famille. Après le meurtre, Vincent tente de brûler les corps de ses parents avec du white spirit. Des traces de pas montrent qu'il a même pris soin de ranger ensuite le produit dans l'armoire de la cave. Pour l'avocat de la famille, c'est la preuve que Vincent était lucide quand il a commis son acte. Là, la bouteille de white spirit, ça demande néanmoins une certaine stratégie. Ça voudrait dire que cette bouteille de white spirit, il a été la chercher alors qu'il était déjà dans un état qui est un état dont il n'était pas maître. C'est vrai que c'est plus difficile à admettre. Autre fait étrange, quand il est interrogé par les policiers et le juge d'instruction, Vincent livre plusieurs versions. Il y a eu l'homme blond qui est rentré dans la maison, qui a assailli ses parents, qui a tué ses parents pour un motif je ne sais pas exactement lequel. Ensuite, il y a eu les voix avec Scream qui lui donnaient l'ordre de tuer ses parents et de finir le travail et de se suicider après. Voilà. Donc il y a eu beaucoup dans l'espace de quelques temps, il y a eu beaucoup de versions. Alors qui est vraiment Vincent Grimler ? Un tueur froid et manipulateur ou un adolescent saisi par la folie ? Pour son avocat, maître Dreyfus Schmitt, Vincent était perturbé au moment des faits. C'est un gamin qui jusqu'à 15 ans et demi n'avait jamais fait parler de lui, ne s'était jamais fait remarquer. Alors c'est vrai que c'est une période de sa vie comme tous les gamins de 15 ans et demi, c'est l'adolescence, il est fils unique, ils viennent de déménager, ils se sont endettés, la maman est dépressive, ils viennent changer de l'établissement scolaire, il va avoir ces maux de tête qui vont faire qu'il va être hospitalisé à l'hôpital de Belfort en pédiatrie, on va lui donner un peu d'aspirine et puis on lui dit sur une crise d'adolescence, ça va passer. Enfin, il y avait un malaise qui était grandissant. Un malaise qui ne sera jamais élucidé. Après deux procès et une bataille de trois années qui a opposé 14 experts psychiatres, le tribunal conclut à l'irresponsabilité de Vincent. Le jeune homme aurait été victime de parasomnie, un trouble du sommeil, un état proche du somnambulisme. Roland Coutenceau, expert psychiatre près des tribunaux, a vu Vincent juste après le drame. Il ne croit pas à la thèse de la parasomnie. Pour tuer, il faut avoir deux choses. Il faut avoir son cerveau qui est un peu fragilé, embrumé, comme le représentent certains cinéastes, mais il faut avoir une motivation. On tue toujours avec quelque chose d'humain. Ce type m'énerve, il a une sale tête, je le hais, je me venge, je le jalouse. Et puis le délire aussi. Il y a, pour moi, dans la plupart des actes homicides, un moteur, une motivation affective, une motivation délirante. Les états de conscience un peu bizarroïdes, quelqu'un qui dit je pense que j'ai fait, tu es ma femme, ah bon, tu es ma femme, tiens, c'est bizarre. Je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui échappe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas voulu nous le dire. Depuis qu'il a été relaxé, Vincent vit de son plein gré dans cet hôpital psychiatrique. Il peut en sortir à sa guise. Il n'a aucune obligation de soins. Est-il toujours dangereux ? Aucun psychiatre n'a accepté de nous répondre sur son état de santé. Impossible de le rencontrer. Seul son avocat le voit régulièrement. Alors, il n'est pas soigné. Il n'est pas soigné puisqu'en fait, il n'a pas une psychothérapie, à part le fait de l'écouter et de l'amener à cette prise de conscience. Il n'a pas besoin de soins, pas besoin de chimie. Il a un peu de Valium le soir pour dormir, mais c'est tout. Le jour où il sortira de l'hôpital, Vincent n'aura aucune obligation de suivre un traitement psychiatrique. En France, aucune loi ne peut le contraindre à se faire soigner. Pour Roland Coutenso, il s'agit d'une faiblesse de notre législation. Pourquoi après l'hôpital, on ne s'autorise pas à proposer une obligation de suivre psychiatrique qui serait tout simplement de vérifier que ce sujet n'est plus dangereux ? C'est son intérêt et c'est l'intérêt de la société. Et puis aussi qu'on l'aide à digérer cet acte hors normes qu'il a commis et qui sans doute le choc lui-même, c'est d'avoir, quel que soit le mystère et la clé de l'affaire, tué ses deux parents. Pour la famille Grimler, le deuil n'est pas encore fait. Ils ne parviennent toujours pas à expliquer le geste de Vincent et aucun expert n'a été capable de leur apporter une réponse. Tant que vous n'aurez pas de réponse, vous ne serez pas en paix. Je pense. Et je pense que ma mère aussi, également, et tout le monde de la famille qui nous donne des réponses qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on veut, c'est savoir la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada